Pour nous, le 4 novembre, on a pensé que, comme tout le monde le dit, on va dire oui à l'indépendance. On va dire oui à l'indépendance. Enfin, nous, on suit le cours de tout ce qui se fait. Mais moi, je voudrais rajouter une chose. En tant que ma petite mamie Kanak, c'est vrai, on voudrait l'indépendance. Mais comme l'indépendance, elle est un peu floue pour nous, tout le monde dit qu'il n'y aura plus, qu'il faut faire ça, qu'il n'y aura pas ça. Excusez-moi, mais voilà, comme je l'ai dit, on est un peu dans le flou. Mais on voudrait dire oui pour l'indépendance. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas politicienne. Mais je suis une mamie qui vit dans le milieu Kanak. Et chez nous, dans les tribus, quand nous vivons dans les tribus, nous sommes dans des réserves. Et moi, j'ai mon petit coin de réserve, ma copine a son petit coin de réserve, mon oncle a son petit coin de réserve. On voudrait élargir un peu la vision de nos terres pour pouvoir être à l'aise. Dans nos petites têtes, à nous, les mamans Kanak, c'est ça notre indépendance. C'est avoir un peu plus d'espace pour pouvoir vivre et vivre bien chacun dans son petit coin. Après le 4 novembre, moi je vois une Calédonie, moi je veux dire, moi je suis une partisane de paix. Je veux que tout le monde soit en paix, qu'on trouve une solution pour tout le monde. Qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge. Après, après ce oui ou ce non, je veux qu'il y ait la paix dans notre petit caillou. On est tellement trop petit qu'on va finir par le chavirer notre caillou. À quoi est-ce que là il dit non, là il dit oui. Non, il faudrait qu'on trouve un terrain de paix, un terrain d'attente pour tout le monde.